Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur votre chaîne ETV. Question sans détour, QSD, rendez-vous à retrouver quotidiennement sur nos programmes. Ce premier rendez-vous avec notre invité Edi Ségur de la FSU, bonsoir, bien évidemment, va s'intéresser à la rentrée scolaire. Dans quelles conditions va-t-elle se mettre en place cette rentrée scolaire quand on sait qu'on a connu l'an dernier pas mal de cafouillages par rapport à la crise sanitaire ? On en parle avec notre invité, le secrétaire général de la FSU. Rebonsoir Edi Ségur et bienvenue dans ce premier numéro de QSD qui s'intéresse, c'est vrai, à cette rentrée scolaire qui est en préparation. Alors la première information que l'on a, c'est qu'elle a été reportée au 13 septembre. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle va bel et bien avoir lieu le 13 septembre prochain, cette rentrée pour les enfants de Guadeloupe ? Encore une fois, nous n'en savons rien. Je reste persuadé que seuls les chiffres de la pandémie nous permettront de savoir si effectivement nous ne la reportons pas. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder comment faire de telle façon que les équipes se mettent en branle et surtout comment faire pour que demain, si effectivement nous avons des prises en charge d'enfants à effectuer, que ces prises en charge se fassent de la meilleure façon possible, en toute sécurité, pour que justement nos établissements scolaires ne deviennent pas des clusters. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas faire de nouveaux clusters dans ces établissements scolaires avec un certain nombre de protocoles sanitaires à mettre en place, avec du matériel également. C'est un peu ce que les syndicats, le vôtre comme les autres, demandent à l'académie. Effectivement, aujourd'hui, nous savons pertinemment qu'il nous faudra des établissements dotés d'eau. Il nous faudra des établissements qui soient désinfectés quasiment tous les jours. Il nous faudra du personnel complémentaire parce qu'il faut effectivement de la distanciation physique dans les groupes classe, mais également s'il y a la restauration qui se met en place effectivement dans les cantines et dans les restaurants scolaires. Donc, effectivement, il nous faut préparer tout cela. Il faut regarder comment on dote les collectivités territoriales de personnel et de moyens pour pouvoir faire face à cette pandémie. Et puis surtout, il faut que la Madame la rectrice donne les moyens aux équipes pédagogiques pour les renforcer et faire de telle façon que nous soyons capacités. Et si jamais il faut mettre en place de la distanciation et notamment l'enseignement à distance, mettre un certain nombre d'éléments pour les parents et pour les enseignants. On va y revenir parce qu'il va falloir donner des garanties aux parents, mais en tout cas, pas question pour vous d'avoir une rentrée scolaire à minima. On fait la rentrée, mais avec tous les moyens humains et matériels nécessaires. Mais encore une fois, Monsieur le préfet nous a confinés. Je reste persuadé que si nous sommes confinés, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, je ne vois pas comment nous pourrions participer, nous, alors que nous représentons pratiquement 120 000 personnes en Guadeloupe. Je rappelle 90 000 élèves et pratiquement 25 000 personnels éducation nationale et collectivité territoriale. Ça fait du monde. Ça fait énormément de monde avec le taux de reproduction du virus. Vous voyez bien que si jamais, effectivement, nous ne prenons pas les précautions qu'il faut, nous allons nous retrouver en grande situation catastrophique. Et puis surtout, sachant de par ailleurs que nous avons des hôpitaux qui sont aujourd'hui déjà engrangés. Attention, absolument. Il y a de véritables craintes chez vos collègues pour cette rentrée scolaire. Certains ont peut-être peur de revenir à l'école. Alors, tout le monde a peur, effectivement. N'oublions pas que pour beaucoup, nous avons vécu dans nos familles, dans nos chers, des disparitions. Donc, effectivement, il y a des craintes. Mais il y a surtout, je pense, chez tous les enseignants, la volonté de faire quand même avancer nos élèves, la volonté de les prendre en charge. Mais cela doit se faire avec des conditions et surtout dans toute la sécurité nécessaire pour que demain, ça ne soit pas la Guadeloupe qui, complètement, soit à l'arrêt. Il y a peut-être deux sujets qui se font face. D'un côté, une rentrée scolaire avec une garantie sanitaire et de l'autre côté, un niveau scolaire qu'il faut maintenir en Guadeloupe. Parce qu'on a connu quand même deux rentrées, deux années un peu compliquées entre les mouvements sociaux, la crise sanitaire et tout cela. Il nous faut, un, effectivement, assurer la réussite scolaire. Il nous faut aussi avoir en tête que beaucoup d'élèves sont en situation sociale très compliquée. Et donc, il faut les protéger également. Donc, c'est tout ça que nous devons faire en même temps. Et le « en même temps » demande des moyens. Et c'est ces moyens que nous demandons que l'État et que les collectivités territoriales assurent. Alors, le « en même temps » et le « ensemble » aussi, il est essentiel d'associer toutes les parties pour cette rentrée scolaire. C'est-à-dire que les décisions ne soient pas prises en amont et qu'elles soient subies par les établissements. Aujourd'hui, nous voyons bien que le gouvernement est en train de piloter à sa tête notre président jupitérien. Mais toujours est-il que ça fait un an et demi que les choses perdurent et rien n'avance. Tout simplement parce que l'ensemble de la société n'est pas tout simplement associée à l'ensemble des décisions qui sont prises. Et vous voyez bien que les doutes persistent à tout niveau. Et donc, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de confiance. Et sans la confiance et l'adhésion de tous, nous n'arriverons pas à traverser cette situation de pandémie extrêmement forte. Et donc, ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'on nous écoute, qu'on nous entende, qu'on nous associe à l'ensemble des décisions. Parce que c'est parce que nous serons justement associés à ces décisions que nous pourrons faire encore avec ces décisions. Et que nous pourrons faire enfin la machine éducation nationale commencer à faire à fonctionner. Justement, passé cette partie de la rentrée scolaire, il y aura la tenue des cours en présentiel ou en distanciel. On a le sentiment que l'an dernier, les enseignants se sont retrouvés à se débrouiller un petit peu, même si des outils avaient été mis à disposition par le ministère de l'éducation nationale. Et puis, il y a la réalité du terrain également. Toutes les familles n'ont pas accès à des connexions dignes de ce nom pour le suivi des cours en distanciel. Pour nous, la LFSU, faire école, c'est dans l'école que ça doit se faire. D'accord. Ça veut dire qu'il faut absolument faire de l'école. Prioriser la présentiel. Pour prioriser le présentiel, il faut dégrouper les classes. Il faut permettre que les établissements aient de l'eau. Il faut permettre que les établissements ne se retrouvent pas dans des conditions tels sanitaires. Est-ce que c'est tenable, Edith Ségur ? C'est tenable si jamais, effectivement, il y a une programmation de fait. Et s'il y a un financement de la chose, si effectivement, il n'y a pas de programmation, notamment pour dératiser régulièrement les établissements, faire de telle façon que les établissements soient dotés de citernes très rapidement, faire de telle façon qu'effectivement, nous ne manquons pas de gel ou de savon, il est clair que nous ne pourrons pas tenir et nous allons nous retrouver à devoir fermer les écoles de façon régulière. Or, nous savons pertinemment que c'est ces sauts de puces-là qui détériorent énormément la scolarité des enfants et qui font qu'à un moment donné, il y a un décrochage. Il y a un besoin de rythme qui doit être suivi chez l'enseignant également, pour tenir les programmes. Mais c'est surtout pour l'élève. Encore une fois, nous, nous sommes des adultes et nous sommes en capacité, je pense, de nous adapter. Mais il nous faut cette rythmicité de cette semaine de travail avec deux semaines pour pouvoir se faire souffler les gamins. Il nous faut absolument, justement, avoir des établissements où on y rentre sans crainte. Parce qu'encore une fois, n'oublions pas, nous travaillons avec nos cerveaux et sur les petits cerveaux de nos élèves. Et ça demande tout simplement une forme de quiétude pour pouvoir ne serait-ce que recevoir les apprentissages que nous sommes en train de mettre en place. Alors, comment, selon vous, mettre les choses en place ? Vous avez parlé de dégrouper les classes, ça veut dire réduire les effectifs et tenir peut-être un calendrier hebdomadaire qui soit adapté à chaque établissement. Est-ce que c'est étonnable ? C'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Mais comment, concrètement, dans les faits, on peut le faire ? Quand on voit qu'il y a des effectifs des classes avec des effectifs de plus de 30 élèves, parfois, comment est-ce jouable ? Tout simplement, dans un premier temps, je pense qu'il faudra utiliser la semaine prochaine comme une semaine de prise de contact, effectivement évaluer les besoins de chaque élève, regarder effectivement sur le plan du matériel informatique qu'est-ce qu'il faudra faire. Et puis ensuite, tranquillement, rentrer dans les apprentissages en espérant que les chiffres de la pandémie diminuent et que nous soyons en capacité d'investir nos établissements. Et puis ensuite, il nous faudra effectivement être réveillatifs par rapport à tout ce qui est en train de se faire et faire que nous ne nous retrouvions pas avec les 2000, 3000 cas de jour que nous constatons actuellement. Et donc, ça veut dire que collectivement, nous aurons à prendre des précautions, nous aurons à respecter les gestes barrières, nous aurons à mettre le matériel nécessaire pour que les gestes barrières soient respectés. Et puis, nous faisons de telle façon que tout cela se met en place et surtout qu'il n'y ait pas un lycée à aller auprès de tous les partenaires de l'école. Vous parliez de collectif. Collectivement, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que les réunions qui se tiennent en amont de cette rentrée scolaire se font avec les partenaires sociaux, avec les collectivités, avec le rectorat, bien évidemment ? Mais nous avons eu quand même, mine de rien, nous avons pu obtenir des réunions de préparation. Nous en avons fait une le 20, nous en avons fait deux hier et mardi. Nous en avons encore une jeudi avec les municipalités. L'ensemble des partenaires sont autour de la table. Visiblement, effectivement, nous sommes sur le même point de vue, c'est-à-dire attendre que les chiffres diminuent pour qu'on puisse être en présentiel. En attendant, puisque nous sommes en distanciel, on regarde comment on fait de telle façon que tout le monde soit en capacité de pouvoir interagir entre les élèves, les parents, les enseignants et les équipes dirigeantes des établissements. Et puis, tranquillement, nous allons rentrer. Encore une fois, il ne faut pas diaboliser non plus cette rentrée. Il y a possibilité de la réaliser. Je pense qu'il faut qu'on reste calme, qu'on reste posé. Parce qu'il faut rassurer les parents. Parce qu'il faut être dans une situation apaisée pour qu'on puisse effectivement réussir l'année scolaire. Il nous faut être très vigilants et très exigeants. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas non plus qu'on parte dans tous les sens. Je rappelle quand même que lorsqu'un élève aborde notamment la notion du présent de l'indicatif au CP, il la revoit au CE1, il la revoit au CE2, il la revoit au CM1. Donc, il y a une continuité qui se met par cycle. Il y a une continuité qui se fait entre les niveaux. Nous aurons, nous, et nous avons cette capacité, nous les enseignants, de faire face justement des fois à des difficultés que nous rencontrons. Je rappelle qu'en Guadeloupe quand même, nous avons connu des cyclones, nous avons connu des éruptions volcaniques. Et ça n'a pas fait. On a su rebondir. Est-ce qu'on a une idée, justement, parler de réajuster, de continuité, est-ce qu'on a une idée du niveau scolaire global dans notre académie ? Quand on a vécu cette situation, notamment de l'an dernier, on a quand même eu des cours sur la fin d'année scolaire. On a pu juger du niveau des enfants. Et je ne parle pas des chiffres, des examens, du baccalauréat ou encore du brevet national des collèges. Encore une fois, le niveau, il est très disparate. Il dépend déjà du niveau social souvent. Il dépend aussi... Il y a une différence entre celui qui a accès et celui qui a des difficultés à avoir cet accès. Il y a aussi une différence entre ceux qui sont suivis par des parents qui sont en capacité de pouvoir leur faire suivre un certain nombre de choses. Nous aurons justement à faire de telle façon que l'école, justement, réduise ses écarts. Et puis, aujourd'hui, il est clair que nous sommes dans une situation de tension et d'anxiogène extrême. Tout ça joue et fait que nécessairement l'état des troupes, de toutes les troupes, que ce soit des élèves ou des enseignants, tout ça a été mis à mal. Et il y a eu effectivement une baisse, même si lorsqu'on regarde les chiffres qui sont trompeurs, sachant qu'effectivement, nous étions dans le contrôle continu pratiquement pour tous les examens. Vous n'irriez pas jusqu'à dire qu'ils sont faussés les résultats ? Encore une fois, ce n'est pas un souci. Ce que je veux vous dire, les chiffres sont importants. Effectivement, la réussite par le biais du brevet ou du bac, ce sont des données qui sont importantes. Ça permet de mesurer effectivement la situation de l'académie par rapport à d'autres et par rapport au reste du monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est armer les enfants pour que demain, ils puissent s'insérer soit dans la société s'ils ne veulent pas faire des études supérieures, mais aussi être en capacité de réussir les études supérieures par la suite et ensuite faire ce qu'ils souhaitent en termes de perspective professionnelle. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est assurer l'ensemble des éléments permettant une rentrée scolaire et surtout une année scolaire fluide et faire de telle façon que justement, nous ayons le moins de personnes qui décrochent parce que malheureusement, c'est plus les gens qui sont en train de décrocher qui nous posent problème. Pour terminer, vous voyez comment l'échéancier à mettre en place pour qu'il y ait la phase de rentrée scolaire, la phase de test et puis que finalement, les choses puissent, on l'espère, bien se dérouler d'ici au moins à la fin du premier trimestre. A priori, à partir du 6, les équipes pédagogiques en distanciel vont se réunir. Nous avons vendredi un CHSCT qui se met en place, qui va donc valider le protocole sanitaire nécessaire pour que les établissements fonctionnent. Le 6, les équipes vont se l'approprier, vont effectivement, au regard de ce protocole sanitaire, regarder quelle disposition prendre. Et puis le 13, par petits groupes, je pense que nous allons accueillir deux ou trois petits groupes. Il faudra bien sûr quantifier le nombre de personnes et d'élèves que nous pouvons accueillir dans les établissements. Et puis, tranquillement, nous allons mettre la machine en branle. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que les chiffres de cette pandémie diminuent, que le nombre de personnes que nous avons à prendre en charge dans les hôpitaux diminuent et que nous soyons en capacité, effectivement, de pouvoir circuler tranquillement sans pour autant mettre à mal notre société et sans pour autant mettre à mal notre école. Et que les clusters ne soient pas dans les écoles après les plages. Exactement. Merci à Diségur d'avoir été l'invité de QSD. QSD que vous retrouvez également sur le site etv.gp. Si je peux, je tiens quand même à saluer l'ensemble de la communauté éducative. Leur dire, tiens bien et pas mouli. Et leur dire qu'on sera là. Et puis, surtout, présenter à toutes les personnes aujourd'hui qui ont perdu un proche. Mes sincères condoléances et qu'on est avec eux et qu'on pense à eux. Et que, justement, nous sommes en train de travailler pour faire de telle façon que nous ne puissions pas continuer cette folle chevauchée que nous connaissons actuellement. Merci à Diségur et merci à vous. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.